Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau webinaire Expat.com en collaboration avec April International Care. Aujourd'hui nous vous proposons de voir ensemble comment bien protéger sa santé dans le contexte actuel en tant qu'expatrié, comment appréhender la situation sanitaire en Asie-Pacifique, comment bien préparer et se préparer au déconfinement et comment continuer à préserver ensuite sa santé. Autant de points que nous allons aborder aujourd'hui dans ce webinaire et pour nous en parler j'ai le plaisir d'accueillir nos experts de l'assurance santé internationale et de la télémédecine qui sont également expatriés en Asie, Grégoire Rastoul, Marion Sowé d'April International Care et le docteur Dorotha Mycolagic de Teladoc Health. Bonjour à tous. Bonjour Grégoire, alors Grégoire vous êtes expatrié à Singapour et vous êtes représentant d'April International Care donc aujourd'hui quelle est la situation sanitaire en Asie-Pacifique ou plutôt quels sont vos conseils, votre partage d'expérience pour mieux appréhender cette situation. Bonjour tout d'abord Julie, merci à expat.com de permettre à April International Care d'organiser ce webinaire qui est le premier du genre pour nous en Asie je crois. Mais en fait tout d'abord on est vraiment ravis de vous partager notre expérience et on voulait démarrer ce webinaire en vous partageant vraiment une expérience parce que c'est vraiment une expérience dans le sens où aujourd'hui tout le monde doit rester assez humble dans la situation actuelle et je pense que c'est nécessaire aujourd'hui de ne pas vous donner des informations en disant que c'est l'information qu'il faut retenir puisque le contexte est très évolutif. Après l'étant partout physiquement en Asie à Singapour, à Hong Kong, en Thaïlande, au Vietnam, aux Philippines, en Tunisie, on a dû faire face à des situations différentes sur le terrain et en fait notre expérience de succès sanitaire en tant qu'acteur à la fois de la santé et de l'assurance parce qu'il faut savoir qu'on est vraiment un acteur de la santé dans le sens où April ne vend pas uniquement de l'assurance santé mais on vit vraiment et on accompagne tous nos clients à travers leur parcours de soins. Ça va du choix de l'hôpital à la relation potentiellement avec le personnel soignant dans le pays et parfois uniquement la prise en charge mais effectivement on a des feedbacks du terrain et de nos clients sur cette situation. Aujourd'hui notre objectif principal ça va être de vous permettre de vous informer pour mieux comprendre mais d'anticiper pour prévenir et d'agir plutôt que de réagir. Aujourd'hui on est en tout cas dans le panel on est tous expatriés, on agit, on est tous français et finalement à travers notre métier, notre mission ici c'est plutôt de vous donner, de vous aider et de vous donner quelques clés de lecture de la situation actuelle. Donnez peut-être une méthode pour gérer au jour le jour la situation COVID où vous soyez en Asie et puis surtout vous aider à agir et gérer le risque qui finalement est assez multiple mais nous il y a deux risques finalement nous paraît clé qui sont le risque santé et le risque financier. Pour rappeler que finalement cette crise et ce risque de maladie COVID-19 n'est qu'un parmi tant d'autres. En fait ça nous permet également dans ce contexte actuel de faire de la prévention et de vous confirmer l'importance de connaître ses besoins en matière de protection santé quand vous êtes expatriés en Asie. C'est un élément qui est clé et ce risque grave du COVID-19 n'est en fait qu'une seule situation parmi d'autres. Mais concrètement donc ce que je voulais dire c'est qu'il y avait des situations aussi multiples que le nombre de pays. Je voulais juste vous donner deux exemples finalement que j'ai pas envie d'opposer mais qui sont dans des situations actuelles un peu différentes qui sont Hong Kong et Singapour qu'on connaît bien puisqu'on est très présent dans ces deux pays là. Et alors sur Hong Kong finalement je résumerai ça en disant que la situation est plutôt très encourageante à toujours apprendre au conditionnel avec une évolution épidémiologique avec l'absence de nouveaux cas récemment à Hong Kong qui semble finalement marquer le pas avec le COVID-19 permet finalement de penser à une nouvelle reprise avec une réouverture progressive des salles de sport des bars et autres établissements tout en maintenant des mesures quand même d'interdiction de se réunir à plus de quatre personnes dans les restaurants et à côté de ça il y a quand même les réouvertures des écoles qui vont démarrer le 27 mai entre le 27 mai et le 15 juin qui sont quand même une bonne un bon message. À côté de ça donc voyez une situation plutôt encourageante et encore une fois Singapour est à mettre en perspective par rapport à cette situation là puisque Singapour c'est une situation qui est un peu complexe et il est très important finalement de lire entre les lignes qui finalement le conseil que je vous donnerai c'est que il n'y a pas vraiment de conclusion à donner systématiquement puisque on a enfin Singapour je dis on parce que j'habite dans ce pays là et on parle on parle du pays voilà pris en exemple on a souvent été pris en exemple au début de cette crise par toutes les mesures de traçabilité qui ont été mises en place comment on contenait les foyers comment est-ce qu'on allait récupérer la totalité des adresses et des noms des personnes qui avaient pu être en contact avec les personnes ils avaient été très efficaces là dessus on avait tous été présenté comme le pays exemplaire là dessus et finalement moi qui vous parle maintenant je vous voyez derrière moi ça fait un mois et une semaine qu'on est en confinement donc ça montre bien qu'il faut quand même rester très très sérieux et humble par rapport à cette situation et puis le deuxième élément que je voulais évoquer c'est que on dit qu'il a priori le gouvernement a l'air de dire qu'on va sortir de ce qu'on appelle le circuit breaker qui est l'équivalent du confinement en France à partir du 1er juin mais quand on regarde finalement on s'interroge puisque chaque jour on a entre 500 et 800 nouveaux cas qui sont qui sont déclarés quand on pense à à singapour c'est assez gros et on est aujourd'hui à 20 000 cas et alors en fait c'est encore une fois une question de visibilité puisque ils ont mis en place des systèmes de tests à grande échelle sur les principes sociaux pour foyers épidémiques à savoir les dortoirs où les travailleurs étrangers étaient enfin étaient et en fait il y avait eu une énorme vague d'épidémies dans ces dortoirs donc en fait ils continuent de tester ces gens là mais mais ces gens là étaient clairement déjà infectés donc en fait à chaque fois qu'ils testent quelqu'un en gros il est déjà infecté mais ce qui ne veut pas dire que l'épidémie continue et que le circuit breaker ne fonctionne pas parce que de l'autre côté on a plus ou très peu de cas de nouveaux cas dans ce qu'ils appellent les communautés donc voyez ces éléments là sont clés et en fait moi le message que j'ai à donner derrière c'est qu'il y a vraiment une nécessité de prendre du recul systématiquement par rapport à toute la situation et donc je ne me sentirai pas à l'aise et on en a parlé avec aprile plusieurs fois pour vous donner une situation sanitaire extrêmement progressive en fonction des pays je pense que les éléments qui est clair c'est que les mesures évoluent au moins toutes les semaines voire tous les jours que la difficulté et la multiplicité des informations est énorme donc il y a une vraie difficulté à s'informer et j'ai envie de vous dire là dessus c'est là où aprile finalement se positionne nous on considère qu'il faut être en capacité de répondre aux questions santé et assurance dès lors que quelqu'un nous contacte on ne pense pas que updater les gens soit une bonne méthodologie dans notre rôle puisque ou alors de façon très régulière sur des cas vraiment d'évolution puisque ça évolue trop rapidement donc moi mon message c'est contacter et définissez les pierres à même de vous donner les réponses qui sont valables et sûr en fonction des questionnements que vous avez si c'est la reprise de travail votre métier ce sera pas nous clairement référez vous aux sources officielles l'exemple du push des push gouvernementaux du singapour sur whatsapp c'est un très bon exemple on a un push whatsapp avec un update chaque 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 semaine chaque jour ça c'est un élément clé et c'est vraiment sûr et puis attention aux réseaux sociaux ça serait mon dernier point pas parce que en fait je trouve que les groupes expats nous on s'appuie beaucoup sur les groupes expats c'est souvent des partages de bonnes solutions et de bonnes pratiques le problème c'est qu'aujourd'hui souvent les informations sont datées ou interprétées et donc vous avez un risque à terme de prendre des décisions qui sont pas très éclairées parce que pas complètement sûr voilà donc de ce point de vue là voilà ce que je pouvais vous dire à mon niveau maintenant je vais je vais donner la parole à marion puisque finalement la vraie question qu'on veut c'est poser la question aussi de comment protéger sa santé et comment est le risque financier que ça peut représenter voilà donc marion je te laisse la parole merci grégoire bonjour à tous et merci de nous écouter donc pour commencer avec le sujet de l'échange d'aujourd'hui le COVID-19 d'après nos recherches et ce que nous entendons sur le marché toutes les assurances santé le couvre comme n'importe quelle autre maladie et donc avec les mêmes termes et conditions que celle de votre police d'assurance par exemple si vous avez un contrat qui couvre pour la médecine courante ce qui est appelé outpatient et que vous avez des symptômes du virus dans ce cas le test du COVID-19 sera remboursé il faut savoir que entre singapour hong kong et bangkok le prix varie entre environ 200 et 400 dollars dans certains pays et c'est le cas par exemple à singapour et hong kong le gouvernement prend en charge les frais d'hospitalisation liés au COVID-19 pour les résidents donc si vous avez une assurance santé qui vous couvre pour l'hospitalisation vous pouvez vérifier et peut-être demander ce qui s'appelle le cash benefit et ça en fait c'est donc c'est le cas par exemple nous avec les couvertures april et ça c'est l'assureur qui va vous donner une certaine somme d'argent par nuit d'hospitalisation dans le cas où les frais de cette hospitalisation sont pris en charge par une autre entité que l'assureur en revanche nous on a eu des cas par exemple aux Philippines une personne qui a été hospitalisée pour le virus et la facture est montée à plus de 200 000 USD pour presque deux mois d'hospitalisation donc c'est quand même des coûts qui sont très très lourds et c'est donc là où je vais j'insiste en fait d'une manière un peu plus générale sur l'importance d'avoir une couverture santé pour ce qui représente le plus gros risque comme disait grégoire sur la santé et aussi un risque financier à savoir l'hospitalisation c'est en fait le vrai rôle de l'assurance santé et ça vous permet aussi d'avoir des options au fur et à mesure des besoins qui peuvent changer au cours de la vie pour rajouter d'autres options mais d'avoir au minimum cette partie là à singapour où je travaille et j'habite depuis presque quatre ans on observe que beaucoup de français en arrivant cherchent la simplicité et la sécurité et décident d'être couvert pour tout donc médecins généralistes dentaires optiques et évidemment ça ça va avoir un coût en termes d'assurance pourtant ici à singapour il faut compter environ 50 à 150 dollars pour une consultation chez le médecin généraliste en comprenant les médicaments donc c'est une somme d'argent qu'on sera toujours en mesure en fait de payer de notre poche c'est pourquoi il y a une approche qui est plus modulable et flexible et qu'il faut avoir vraiment en tête c'est la possibilité de ne couvrir que l'hospitalisation nous on a eu plusieurs cas assez graves dont une personne atteinte d'une sumeur au cerveau est hospitalisée qu'un jour en hôpital privé la facture est montée à plus de 230 000 singapour dollars et c'est donc évidemment ce que vous devez ce que vous voulez couvrir on a même une famille qui en fait a failli rentrer en france car un des deux parents a été hospitalisé il y avait un risque d'antécédents médicaux et donc dans ce cas là l'assurance commence par refuser de prendre en charge l'hospitalisation prévue donc les impacts sur la santé évidemment sur la vie peuvent être énormes je finirai donc justement par ce point les conditions préexistantes c'est vraiment dire qu'il est important de souscrire de commencer une couverture santé finalement quand on est encore en bonne santé au risque sinon d'avoir des exclusions ou au moins des limitations sur un historique médical qui peut ne pas être couvert par l'assureur alors ça c'est vraiment un fonctionnement très standard de toutes les assurances santé privée individuelle enfin l'assureur et nous chez après c'est aussi vraiment notre rôle et on est là vraiment ça sur tout ce qui va être servi c'est donc vous aider en cas d'urgence en local vous l'idée vers les bons hôpitaux et organiser la prise en charge des frais pour vous par exemple et on va aussi avoir donc d'autres services qui peuvent être en lien avec ce que vous recherchez à certains moments donnés donc par exemple la téléconsultation et c'est donc le sujet que dorota va vous présenter avec télédoc merci donc merci merci beaucoup marion et merci grégoire pour ces informations merci de rappeler effectivement l'importance d'une assurance santé lors d'une expatriation pour faire face à à tous les imprévus et c'est d'autant plus vrai dans ces temps de crise sanitaire on se rend davantage compte je vous rappelle à tous les participants que vous pouvez poser des questions tout au long de ce webinaire et que nous sélectionnerons vos questions pour y répondre en fin de webinaire et à présent donc dorota vous allez nous parler des précautions à prendre pour cette sortie de crise sanitaire ou le déconfinement pour les pays qui sont encore en confinement et comment protéger sa santé merci merci beaucoup julie merci à expat.com et à l'équipe après l'international moi je suis dorota mycologique je suis médecin téléconsultant pour teladoc health je suis basée au vietnam donc et demandé de parler un petit peu de la prise même si les patients à qui je parle sont sur les cinq continents et donc il y en a qui sont encore vraiment tout à fait dans la crise d'autres d'autres qui en sortent alors en asie je pense que ce qui est important actuellement de retenir c'est que déconfinement et sortie de crise ne signifie pas fin de pandémie dans le monde entier le virus continue à circuler et je crois que les gestes barrières dont on vous a martelé pendant trois mois et la distanciation sociale que nous avons tous vécu vont très clairement devenir la nouvelle norme et qu'il va falloir les prendre en compte dans notre quotidien pour pour les mois pour les années à venir et peut-être et peut-être même plus longtemps et donc juste un point de logistique avant de parler un petit peu plus médical il n'y a pas de traitement pour le covide actuellement le seul traitement c'est la prévention et la seule prévention c'est d'éviter de transmettre le virus et on a tous une responsabilité dans ce domaine là nous pouvons tous continuer à nous protéger individuellement et à protéger nos communautés il faut se poser les questions il faut revoir un petit peu notre manière de vivre et reconsidérer les projets de déplacement les projets de rassemblement sont-ils essentiels vous l'avez vu lors du déroulé de la pandémie les voyages ont été un moteur énorme d'expansion du virus voilà c'est des questions à se poser individuellement mais qui vont avoir un impact significatif sur sur la santé de tous et sur un plan individuel comme comme régoire l'a dit la situation extrêmement imprévisible elle change très très vite si je me déplace est ce que je me sens prêt à prendre le risque de me retrouver en quarantaine dans le pays où je vais arriver ou même dans la région où je vais arriver est ce que je suis prêt à être séparé de mes proches je pense que parmi parmi nous et parmi l'audience il ya forcément des gens qui sont dans ces situations là qui qui connaissent des familles qui ont été séparés par par la crise du covid et sur le plan médical c'est d'autant plus important pour les gens qui ont un suivi médical qui ont des problèmes de santé ou qui se retrouvent dans des endroits qui ne sont pas familiers du tout donc réfléchissez vos projets de déplacement réfléchissez à vos projets de rassemblement sont ils essentiels s'ils sont essentiels et bien protégez vous et pour se protéger rien de tel que les gestes barrières je vais vous remontrer cette diapo que vous avez vu un petit peu partout les gestes barrières n'ont pas changé depuis le début de la pandémie c'est une hygiène scrupuleuse des mains l'hygiène l'hygiène de la toux couvrir sa toux et rester à distance des autres et maintenant on parle évidemment de plus en plus du masque alors en l'asie pacifique c'était déjà très présente dans les dans les pratiques mais ça entre maintenant un petit peu dans les dans les recommandations mondiales même si l'OMS n'a pas encore de texte très ferme à ce sujet on a des des données maintenant qui qui valide le le bénéfice des masques sur la prévention de la transmission en collectivité donc voilà lavage de mains et des masques rien de très nouveau donc dans dans la prise en charge de santé une fois protégé il faut prendre soin de soi pendant trois mois nous n'avons entendu parler que du covid nous avons pensé covid nous avons vécu covid nous médecins nous avons vu énormément de covid également et c'est difficile d'y penser pendant pendant toute cette période où on entend parler du coronavirus mais les gens tombent malades pour d'autres choses également seulement pendant cette période beaucoup ont préféré différer leurs soins ont dû différer leurs soins n'ont pas eu le choix et maintenant maintenant qu'on sort de crise c'est vraiment le moment de rattraper les choses ou d'anticiper et de de reprendre soin de soi d'une manière globale quatre éléments qui me paraissent importants ici à la prise en charge des maladies chroniques diabète hypertension problème cardiaque tout traitement de fond l'asthme des traitements des traitements basiques on n'y pense pas pendant les mois de pandémie on n'en prend pas soin mais en n'en prenant pas soin court le risque d'une complication à terme donc à revoyer votre revoyer votre médecin refaites le point avec votre médecin sur sur vos maladies chroniques sur votre traitement c'est c'est important pour pour se protéger à l'avenir pour rester en bonne santé si on devait croiser le chemin du virus si on n'avait pas encore croisé c'est important d'être d'être bien d'être d'être en forme ce que j'ai vu également beaucoup émerger en téléconsultation c'est ce que j'ai appelé les pathologies du confinement je sais pas s'il va y avoir un terme un petit peu un petit peu plus plus simple mais toutes toutes ces pathologies qui ont été liées au changement brutal du mode de vie passage d'un mode de vie actif un mode de vie sédentaire passage d'un régime peut-être varié équilibré un régime peut-être un petit peu plus difficile parce qu'à la maison il faut faire trois repas par jour au lieu d'un seul il faut s'occuper de toute la famille et on n'a pas forcément le temps d'équilibrer ses repas donc toutes ces petites choses qui font que sur le plan digestif on n'est pas forcément très bien et également les pathologies du travail qu'on a beaucoup constaté parce que pour beaucoup nous sommes retrouvés à travailler à la maison sur des chaises en plastique et un coin bureau du petit dernier qui n'est pas du tout à la bonne hauteur avec avec un laptop et je pense que beaucoup y sont encore qui n'est pas adapté aux cervicales donc toutes ces toutes ces pathologies là émergent et vont avoir besoin de d'être d'être prévenu d'être pris en charge et enfin deux points qui me paraissent extrêmement importants qui vont qui vont sûrement vous parler ce n'est pas parce qu'on était en épidémie que la natalité s'est arrêtée au contraire elle va sûrement rebondir un petit peu mais les enfants ont continué à naître et ils ont continué à naître dans des circonstances un peu particulières puisque les familles se sont retrouvées isolées de des grands-parents alors pour les pour les expatriés notamment se sont trouvées isolées des grands-parents et sans le projet de pouvoir rejoindre leur famille à l'été et pouvoir avoir les conseils des grands-parents les conseils de la grand-mère quand elle allaitement par exemple toutes ces petites choses pour lesquelles les mamans les papas se retrouvent isolées et sans sans ressources et enfin un peu le résultat des trois autres et le résultat des trois mois qu'on a vécu tous d'une manière plus ou moins équilibrée c'est l'impact sur la santé mentale et très clairement il est il est important dans ce qu'on voit en téléconsultation il n'est jamais c'est toujours le bon moment de tendre la main si on est si on n'est pas bien donc si si vous vivez des angoisses si vous vivez le confinement et la sortie de confinement avec avec stress ou avec des pressions appelé à l'aide il le faut alors comment le faire quand on a été enfermé longtemps que les clics ont été fermés longtemps ou on n'a pas forcément souhaité se déplacer par inquiétude d'être exposé ou qu'on n'a pas pu se déplacer du tout la télémédicité c'est une bonne option donc travail avec avec un prix l'international pour proposer des consultations téléphoniques aux assurés ou via l'application easy came vous rappel de 24 heures sur 24 dans les trois heures alors quand se servir des téléconsultations on pourrait dire pour tout et tout le temps oui mais la téléconsultation n'est pas n'est pas le moyen privilégié de de fournir les soins c'est vraiment un complément c'est une nouvelle étape du parcours de soins c'est un complément d'un suivi médical traditionnel et ce sera une offre de conseils d'orientation et une offre de traitement des situations très simples qui ne nécessitent pas un examen physique un exemple très courant c'est l'infection urinaire c'est la conjonctivite c'est la constipation c'est les petits bobos les entorses etc on peut gérer beaucoup de choses en téléconsultation mais on ne peut pas gérer tout en téléconsultation et je pense que l'un des mots clés ici c'est un peu le fil conducteur de l'intervention c'est Grégoire c'est l'anticipation c'est prendre rendez vous pour une consultation ça permettra d'anticiper quelle évolution attendre de mon problème est-ce que mon problème va se résoudre tout seul et je peux rester à la maison en toute sécurité ou est-ce que mon problème potentiellement peut s'aggraver ou nécessite un examen clinique en présentiel dans ce cas là je vais me préparer à sortir de chez moi je vais me préparer à aller voir un médecin le médecin en téléconsultant pourra vous informer sur les meilleurs choix où aller comment vous y rendre est-ce urgent est-ce pas urgent donc anticipez vraiment le soin présentiel c'est vraiment une offre complémentaire et pour rappel on a quand même pas mal de limitations réglementaires sur la téléconsultation elle n'est pas reconnue dans tous les pays notamment sur les sur les prescriptions médicamenteuses elles ne sont pas possibles partout voilà pour moi on va enchaîner sur la partie questions réponses et ça tombe bien dorota vous vous parlez justement des prescriptions nous avons une question de sébastien qui demande justement est ce qu'une prescription peut être émise à l'issue d'une téléconsultation et a-t-elle la même valeur qu'une prescription classique donc d'après ce que vous dites dorota ça peut varier suivant les pays dans lequel on se trouve alors tout à fait la réglementation est très variable dans certains pays d'asie pacifique il n'y a pas de réglementation autour de la prescription je pense au vietnam la thaïlande à la chine la prescription n'est pas nécessaire ou indispensable pour acheter des médicaments dans d'autres pays elle est extrêmement augmentée je pense à hong kong au japon singapour la corée du sud seuls des médecins ayant une licence du pays peuvent émettre une prescription qui sera acceptée dans une pharmacie après dans la plupart de ces de ces pays on peut tout à fait proposer une prescription au patient qui va soit lui servir de guide au moment où il se rendra en pharmacie pour acheter son médicament pour qu'il s'assure de la posologie du bon médicament soit il lui permettra de discuter de s'entretenir peut-être de manière facilité avec avec le médecin qu'il devra rencontrer en présentiel je pense notamment aux pays où il ya une barrière de la langue importante le japon ou la corée du sud on peut faciliter un petit peu un petit peu la communication en préparant une prescription certes mais le médecin téléconsultant va pas s'arrêter là il va aussi préparer un petit compte rendu à l'usage du patient pour pour expliquer notamment pour les patients qui sont pas nécessairement anglophones pour expliquer quelle est la situation et ce qu'on attend du médecin qui sera rencontré en présentiel la grande majorité des patients à qui je parle on trouve un moyen pour eux d'obtenir les médicaments dont ils ont besoin si la situation est adaptée à une prise en charge en télémédecine pure merci alors une question plus sur l'assurance peut-être marion vous pourrez répondre françois nous demande est ce qu'il ya toujours un délai de carence qui s'applique lorsque l'on souscrit une assurance santé alors non en fait ça va vraiment dépendre des garanties nous par exemple chez april on n'a pas de on n'a pas de délai de carence sauf sur la partie maternité et sur une partie dentaire qui couvre vraiment des soins très spécifiques après vous pouvez avoir des assurances locales qui appliquent un délai de carence pour la prise en charge de l'hospitalisation il peut y avoir par exemple 30 jours de carence pour la prise en charge de l'hospitalisation et ça c'est justement pour si des personnes souscrivent alors qu'elles ont déjà en fait une hospitalisation prévue ou ou des besoins voilà ça pourra pas fonctionner dans cette mesure là merci une question de élodie à présent en scène enceinte pardon de sept mois et expatrié à hong kong je réduis mes déplacements au strict minimum auriez vous des recommandations particulières ou conseils à me donner peut-être dorota vous avez évoqué notamment la partie transport mais peut-être aussi grégoire vous avez vu qui la situation actuelle en à hong kong et à singapour peut-être vous avez aussi des conseils pour pour élodie là honnêtement moi je sais pas pour dorota mais pour le docteur dorota mais moi je vais pas donner de conseils médicaux à ce sujet là non je peux partager finalement moi je partagerais plutôt des expériences que j'ai entendu par rapport à des gens qui vivent exactement la même situation et effectivement ce qui est ce qui a l'air d'être d'être proposé c'est effectivement de réduire un maximum ces déplacements et à toutes les personnes qu'on connaît qui sont soit des clients soit des personnes qu'on connaît en expatriation en ce moment en règle générale ne sortent que et ne sont en contact qu'avec des personnes qui sont dans leur foyer et en parallèle qui sortent que pour les consultations classiques pour la maternité alors à singapour je sais pas je sais plus pour hong kong mais pour singapour c'est une fois par mois ils sont très précautionneux mais donc voilà mais j'ai pas de conseils particuliers médicaux je sais pas pour le docteur dorota alors sur médical félicitations pour cet heureux événement qui va arriver il n'y a rien de plus que pour pour le commun des mortels je dirais en précaution d'usage et puis il faut il faut raison garder effectivement limiter ses déplacements au maximum il faut aussi penser à votre santé mentale et si le besoin se fait ressentir notamment maintenant que le confinement a été élevé de passer un petit peu de temps avec quelqu'un de proche et qu'on connaît bien il y a certainement moyen de l'organiser pour pour vraiment pour avoir du soutien et pour et pour vous remontez le moral si si jamais c'est difficile sinon vous recourrez au maximum aux conférences vidéos et en étant en asie on a quand même la chance de de pouvoir se faire livrer énormément de choses à domicile et de se simplifier la vie donc profitez en pour vous pour vous simplifier la vie ne pas sortir et commenter un maximum voilà ce que ce que je dirais il faut savoir raison garder limiter ses déplacements mais si c'est si c'est indispensable sortez vous n'êtes pas plus à risque que d'autres personnes une question de sylvie à présent concernant le port du masque cela concerne-t-il tout le monde et dans quelles circonstances par exemple dans les à l'extérieur dans les lieux publics etc alors je ne sais pas si tous les pays en asie ont appliqué les mêmes réglementations mais il ya peut-être aussi la partie conseil qu'est ce qu'on qu'est ce qu'on conseille par rapport au port du masque pour l'instant on n'a pas de on n'a pas de gérer de science très très fourni là dessus on s'aperçoit que le port du masque dans tous les lieux publics et dans toutes les circonstances on est amené à être en contact avec avec d'autres personnes qui ne font pas partie du foyer semble réduire la transmission épidémique c'est peut-être ce vers quoi ça chemine d'une manière globale je sais pour l'exemple du vietnam où je suis c'est déjà le cas le masque est recommandé pour tous dans tous les lieux publics peut-être à singapour grégoire et marion le port du masque pour singapour c'est le même cas pour les ans sauf pour les enfants en très bas âge je n'ai pas l'âge exact donc je vais pas donner l'âge mais je j'ai vraiment les enfants bas âge tout sinon de façon générale c'est exactement les mêmes réglementations et ils vont même au delà puisqu'ils vont vraiment dans la mesure de traçabilité dès lors que vous allez faire vos courses vous allez vous connecter avec l'application qui permet d'identifier votre id enfin ce qu'on appelle le nrc mais votre votre identité votre carte d'identité en fait singapourienne et il vous permet de vous tracer pour savoir que vous étiez à tel moment à tel endroit donc je pense que le masque est une voie je crois que j'ai pas entendu non plus de réglementation unique etc ce qui est sûr c'est qu'il l'encourage énormément nous c'est des masques en tissu qui ont été distribués à la totalité de la population à travers les community center donc donc voilà après je pense qu'on peut s'en procurer facilement par rapport à en france c'est vrai qu'on peut voir ici et ça s'ajoute surtout ça s'ajoute surtout avec des mesures je pense de traçabilité c'est à dire que selon ça paraît un peu étonnant la capacité à aller plus loin dans la traçabilité à ce moment à ce moment de l'épidémie moi c'est le sentiment que j'ai c'est que voilà il ya d'autres mesures au delà du masque qui sont mis en place par les différents gouvernements traçabilité qui fait débat dans d'autres pays notamment qui fait qui fera toujours débat effectivement et et je me positionnerai pas de ce point de vue là que le gouvernement a le choix de de prendre ses décisions et selon ses règles alors on va prendre une autre question donc en général est ce que le test du covid 19 est remboursé par l'assurance santé vous avez évoqué ce point il me semble marion tout à l'heure oui alors ce que je disais en fait c'est qu'il va y avoir plusieurs plusieurs situations si vous si la personne a une assurance santé qui la couvre pour les médecins généralistes et les spécialistes ou tout ce qui est médecine courante et si la personne a vraiment des symptômes du virus dans ce cas là c'est possible d'aller se faire tester et le test sera couvert en tout cas c'est le cas chez april en revanche s'il n'y a pas de symptômes et c'est juste pour en fait finalement se rassurer et et vérifier dans ce cas là ça peut potentiellement être couvert sous une partie qui est plus du check up donc c'est vraiment ça va vraiment dépendre de votre couverture donc faut bien bien regarder tous les ou les la liste de ce qui est couvert pour pour vérifier ça mais en tout cas ça ne sera pas pris en charge sous la partie hospitalisation sauf s'il ya des symptômes et puis qu'il faut tester et qu'ensuite une hospitalisation et sans suisse d'accord merci benoît j'ai juste un élément pour rebondir c'est vraiment le moment beaucoup d'expérience de clients ont été j'ai acheté mon assurance j'ai fait confiance et puis j'ai rangé alors soit c'est digitaliser on a une belle expérience utilisateur comme chez nous où on peut visualiser tout en ligne mais souvent on peut dire aussi j'ai rangé le document et mais ce qu'on appelle les termes et conditions mais les conditions générales du contrat et les conditions particulières du contrat je pense que c'est le moment de regarder justement les ce type d'options savoir si vous êtes couvert pour les check up etc donc c'est vraiment et on parlait d'anticipation c'est pas le jour où vraiment on aura une suspicion qu'il faudra se poser la question parce qu'à ce moment là on voudra plutôt avoir le parcours de soins et on préférera savoir les choses avant c'est mieux de le savoir quand on n'a pas de problématiques et quand on est très calme plutôt pour anticiper correctement plutôt que de se dire lui si ça m'arrive je les regarde ça c'est un élément qui est pour moi est un peu clé quand même et est souvent là des cas de personnes qui nous viennent nous voir et de façon très très agressive n'est pas c'est pas un jugement de valeur c'est en fait très très stressé parce que il se retrouve dans l'initiation où ils perdent voilà ils sont dans la situation et donc ils perdent leurs repères ils n'ont pas pris le temps en amont de prendre connaissance des éléments donc c'est clé de le faire merci grégoire donc benoît a une question donc plus par rapport à la téléconsultation dorota je pense que vous pourrez nous éclairer dessus comment savoir si ma pathologie chronique peut faire l'objet d'un suivi en téléconsultation donc j'ai un diabète de type 1 et si oui est ce que la téléconsultation pardon est suffisante alors elle n'est pas suffisante très clairement une fois c'est un complément à un suivi traditionnel diabétique de type 1 il faut un examen physique au moins une fois par an un examen physique complet avec une auscultation une prise de tension un examen des pieds voilà vous connaissez sûrement très bien tout ça la téléconsultation elle va intervenir un peu en dépannage si vous avez besoin d'un conseil sur sur vos doses d'insuline si vous êtes en déplacement en confinement loin de votre médecin et que vous avez besoin d'un renouvellement de votre insuline ou si vous avez une complication aiguë et que vous voulez savoir si vous devez vous rendre à l'hôpital mais elle ne peut pas se substituer à un suivi un suivi chronique alors il ya une situation particulière qui est la téléconsultation assurée par votre propre médecin c'est possible je ne pense pas que ce soit ce soit encore largement diffusé en asie encore certains hôpitaux s'y mettent certaines grosses structures pour expatriés s'y mettent vous pouvez très bien avoir un suivi en téléconsultation avec votre médecin habituel à condition de le voir au moins une fois par an physiquement et de recourir à la téléconsultation je dirais commune où vous rencontrerez un médecin différent à chaque fois de manière ponctuelle et ne pas vous baser uniquement sur cette prise en charge ponctuelle simplement parce que l'intervenant sera différent à chaque fois et que en télémédecine on ne peut pas vous examiner merci alors une autre question qui est liée au vietnam donc de retard je pense que vous allez peut-être pouvoir nous éclairer encore donc claire nous demande comment expliquez vous que le vietnam a été aussi peu touché par l'épidémie de coronavirus malgré ses faibles moyens dans le domaine de la santé alors justement je pense que c'était la conscience aiguë des faibles moyens dans le domaine de la santé qui ont permis aux autorités de prendre les décisions qui s'imposaient au vietnam on porte un masque de manière constante je dirais quasiment obligatoire depuis le mois de janvier donc depuis les depuis le début de l'épidémie en chine alors qu'il n'y avait pas de cas en dehors de la chine les frontières ont été fermées très très tôt il ya eu le choix de mettre les gens en quarantaine dans des centres de quarantaine où ils ont été surveillés de fermer les quartiers de fermer les villes pour éviter la propagation virale et ceci parce que le pays d'une part à conscience des limites de son système de soins et d'autre part à l'expérience de l'épidémie du strass en 2003 qui y avait qui avait émergé à hanoï à l'hôpital français après être passé par la chine et par hong kong qui avait été extrêmement meurtrière à l'époque et qui avait nécessité de mobiliser la communauté internationale l'om s et les autorités autour de l'ennemi commun avec avec un succès notable donc je pense qu'il ya une combinaison d'expériences de conscience des limites du pays et et de décisions très 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 anticipé ça a pu paraître difficile enfin en tant que en tant que maman on mes enfants ne sont plus à l'école depuis trois mois c'est très long alors que le nombre de cas est très très faible et qu'il n'y a pas de décès mais on le comprend maintenant que le pays peut commencer à réouvrir et reprendre une activité économique on comprend que le pire a été évité pour les hôpitaux surtout je dans le même temps même registre justement on a celui qui nous demande à quoi est de l'augmentation soudaine de du nombre de cas à singapour grégoire vous avez apporté des éléments de réponse tout à l'heure justement par rapport au dépistage on est dans les dortoirs peut-être que ça peut expliquer ça ouais en fait c'est c'est vraiment c'est vraiment ça le cas il ya un mix c'est encore une fois c'est un deux c'est une double combinaison c'est vraiment une combinaison de l'identification dans les dortoirs de encore une fois des foreign workers où il ya eu des identifications de cas et où il ya eu une massification et une systématisation du détest des tests au kobe 19 qui fait que bah systématiquement évidemment dans un dortoir de de travailleurs globalement le risque que tout le monde soit infecté est quand même très élevé et en fait on voit une évolution progressive parce qu'ils ont un nombre alors je n'ai plus exactement le nombre exact peut-être que le docteur de rotha là mais je crois que c'était aux alentours de 3000 tests par par jour et en fait on a limité de tests par jour et en plus ces tests là sont utilisés pour les tests les premiers tests positifs mais cinq jours après pour un second test pour s'assurer que la personne est bien malade et aussi pour un test pour après la 14e donc en fait le fait est que ils ont un nombre limité donc ils peuvent pas tester tout le monde d'un coup ce qui fait que ça voit on voit une évolution mais c'est parce qu'en fait ils testent toujours les gens les uns derrière les autres et qu'en fait on voit une évolution mais globalement c'est quand même très concentré donc on voit une augmentation mais quand on regarde par contre la répartition c'est ce que je disais quand il fallait vraiment lire entre les lignes si on a le sentiment que le circuit breaker fonctionne quand même c'est à dire qu'on ne voit pas d'autres environnements ou une accélération on voit une voilà une augmentation systémique entre 500 et 800 cas par par jour encore une fois c'est une interprétation de la présentation et c'est ce qu'on entend effectivement dans le secteur médicale etc mais mais ça paraît assez cohérent puisque quand on regarde les choses on voit que le gouvernement sagapourien malgré cette croissance continue à dire a réouvert un certain nombre de va réouvrir un certain nombre de choses à partir du 12 mai et en parallèle va continuer de dire qu'ils vont ils vont commencer à déconfiner à partir du 1er du 1er juin merci donc laura laura peut aborder donc l'aspect psychologique du confinement est ce que les conséquences justement de du confinement et l'effet psychologique du confinement n'est pas à craindre drota vous avez évoqué ce point donc la santé mentale oui oui je pense que ce sera ce sera étudié de manière très intéressante parler par les chercheurs les scientifiques dans les années à venir l'impact il est présent il a été présent confinement ou simplement la pandémie je pense que au départ on a vu beaucoup d'effets psychologiques de l'excès d'information grégoire parler des réseaux sociaux l'excès d'information les réseaux sociaux la présence permanente du co vide et de des nombres de morts sur sur nos écrans surtout nos écrans les grands les petits auprès de nos amis qui retweetent et qui partagent des informations donc on a vu vraiment une montée de l'anxiété depuis depuis le mois de janvier et là on est dans beaucoup de pays on est encore en plateau en plateau d'anxiété je dirais en asie pacifique on commence à être un peu dans l'après où on se relâche mais du coup on voit une espèce de rebond parce que pendant toute cette toute cette période de tension psychologique où on était rivés aux informations il y a beaucoup de de pathologies psychologiques qui qui étaient un petit peu masqués par cette tension permanente maintenant que la tension se relâche on voit très clairement un rebond des fragilités et c'est vraiment encore une fois un message que je voudrais faire passer si vous n'êtes pas bien tendez la main demandez de l'aide parlez-en autour de vous j'ai beaucoup entendu bah oui mais mais moi ça va moi je suis moi finalement j'ai un appartement je suis bien mieux que d'autres personnes qui sont confinées dans des conditions terribles et puis moi je suis pas malade personne n'est malade ma famille va bien etc oui mais nous vivons tous des choses extrêmement difficiles complètement unique dans notre expérience et ça peut déstabiliser tout le monde donc ne tardez pas n'attendez pas si vous n'êtes si vous n'êtes pas bien parce que malheureusement oui on peut craindre des effets des effets à terme extrêmement sérieux avec une augmentation du nombre de suicides qui est malheureusement quelque chose qu'on voit après les grandes catastrophes un peu à distance une fois que la tension se relâche donc si vous n'êtes pas bien si vous connaissez quelqu'un qui n'est pas bien tendez la main demandez de l'aide si je pouvais rajouter quelque chose je pense que au delà de demander de l'aide je pense qu'on a tous une responsabilité dans nos rôles de tous les jours alors on parlait du foyer familial mais on parle de l'entreprise moi je serais un peu moins dans la détention en gros la tension est toujours pas pas bien à singapore on a encore trois semaines trois semaines de confinement minimum qu'on dit que c'est le 1er juin on sait pas ce qui va se passer le 1er juin donc je pense qu'on est en plein dedans on voit beaucoup de choses rigolotes qui émergent à travers les apéros visio un certain nombre d'interactions entre les salariés des entreprises voilà globalement moi je pense que à tous les niveaux économiques notamment entreprise je pense qu'on a un vrai vrai gros rôle à jouer et appris le joue très très bien en mettant en place des pratiques et des guidements de pratique et c'est intéressant que la question soit posée parce qu'on s'est jamais demandé s'il fallait pas la partager mais c'est pourquoi pas parce que finalement c'est une bonne chose je pense que c'est essentiel qu'on dise que on a à tous nos niveaux on a un rôle à jouer dans les interactions et que un certain nombre de choses aussi alors je sais pas on parlait de faut raison garder docteur dorota et moi j'ajouterais un truc c'est je pense qu'il y a aussi cet équilibre qu'on est en train d'oublier parce que on est tellement dans le dans un flux linéaire quand on est en confinement qu'on oublie finalement de peut-être d'exercer de l'activité physique où on fait des plus longs horaires dans l'entreprise sans interruption et je pense que c'est des éléments je pense que le travail et l'évolution sur le travail psychologiquement a fait des dégâts et je parle même pas de l'impact financier et économique que ça peut avoir dans l'activité de toutes les boîtes même c'est vraiment juste même dans l'interaction interne et les deux combinés je pense ont vraiment des répercussions fortes et même sur des sociétés comme april qui fonctionne bien même encore et qui sont pas qui sont touchés mais pas autant touchés que certaines entreprises merci effectivement il y aura d'autres aspects là on parlait de la question a été posée notamment pour la partie confinement mais il ya aussi toute la partie déconfinement pour les pays qui étaient confinés avec des effets psychologiques aussi les gens qui ont peur à nouveau de sortir des nouvelles formes d'angoisse qui arrivent et puis la situation économique aussi qui peut angoisser certaines personnes donc un suivi est important à ce niveau là c'est pas fini à partir du déconfinement alors je vais prendre peut-être une dernière question concernant l'utilisation des masques maison alors l'utilisation d'un masque maison demande marque est il conseillé si je n'ai pas accès à un masque chirurgical standard me protège-t-il également ou est-ce purement psychologique voire accessoire donc à singapour vous évoquez que vous avez reçu des masques en tissu pour l'avis du médecin le masque même en tissu même non chirurgicale même non aux normes ffp2 il est là pour pour protéger les autres surtout il vous protégera nécessairement vous vous allez vous protéger grâce aux gestes barrières en lavant les mains en restant à distance mais si vous êtes porteur sain vous allez protéger les autres en portant un masque qui sont extrêmement importants même en tissu merci et bien merci grégoire merci marion et torota d'avoir partagé votre expertise et votre expérience aussi en tant qu'expatrié en en asie et merci à tous d'avoir assisté à ce webinaire donc pour toute question complémentaire n'hésitez pas à contacter les équipes d'après international care et de teladoc health le contact s'affiche sur votre écran notamment l'adresse email de marion que vous pouvez contacter pour toute question donc marion.soe.april.com et puis pour toutes vos questions liées à votre expatriation votre quotidien d'expatrié en asie pacifique je vous donne rendez vous sur le forum d'expat.com merci à tous prenez soin de vous et à bientôt merci au revoir merci merci